Musique Awa Senesar, bonsoir. Bonsoir Soraya. Alors Awa, vous êtes comédienne, vous êtes comédienne de théâtre, comédienne de cinéma, une véritable star en fait. On vous doit quand même pas mal de beaux rôles au cinéma. Alors vous êtes aussi une passionnée de littérature, tellement passionnée que vous avez lancé il y a quelques années d'ici déjà, il y a sept ans, un café littéraire, ici même à l'Horloge du Sud. Un mot quand même sur ce café littéraire ? Un café littéraire, un lieu de rencontre et de partage de la littérature, parce que la littérature est un rêve d'habiter, la littérature c'est une manière de partager, et donc on voulait partager la littérature africaine d'expression française. Alors la littérature pour le coup, elle a beaucoup aidé pendant ce confinement ? Oui, parce que puisqu'on n'avait plus ce lieu de rencontre où on a lié littérature et art culinaire, et comme disait Marie-Scondé, entre la littérature et l'art culinaire, il y a une question de langue. Donc vraiment, on pensait que cette passerelle était intéressante, et puisqu'on ne l'avait plus, on s'est servi des réseaux sociaux pour beaucoup partager autour de la littérature africaine, surtout autour des femmes qui écrivent, parce que nous avons deux concepts, un concept qui reçoit les femmes qui écrivent, « Regards de femmes » et un autre concept « Raconte-moi », où on revisite les fondamentaux de la littérature. Oui, et donc vous avez partagé sur les réseaux sociaux des pensées, des fragments de textes pour réfléchir, pour remonter le moral, même parfois ? Tout à fait, tout à fait. Nous avons partagé des tranches de textes de Boubacar Bourdioub, de Ken Bougoul, de Yasmina Kadra, de la poésie aussi, qui parle de la liberté, parce qu'aussi, le confinement peut être un moment de liberté, un moment où on voyage beaucoup dans l'esprit, et donc nous avons voulu partager tout ça. Alors, vous poursuivez ce travail sur les réseaux sociaux, ce travail littéraire, mais pas uniquement, puisque vous avez lancé assez rapidement une initiative qui s'appelle « Masques pour tous », qui est encore en cours. Un mot sur cette belle initiative ? Oui, parce que quand le problème des masques s'est posé, on a réfléchi, on s'est dit, mais tiens, en Afrique, il y a quand même des tailleurs, dans chaque quartier il y a des tailleurs, et on a fait une petite recherche, une petite réflexion autour de ça. Voilà le pays dont je suis originaire, le Sénégal. Il y a 300 000 tailleurs, et on s'est dit, si chaque tailleur faisait 100 masques, il y aurait 30 millions de masques. La population sénégalaise, c'est 15 millions. Mais on savait aussi que si on s'approprie ce projet avec les beaux tissus que nous avons au plan local, et il y avait déjà le tutoriel de Grenoble qui était déjà sorti, donc on a eu ce tutoriel qu'on a envoyé à nos relais en Afrique, voilà, pour faire des masques, et c'est très joli, parce que ce sont à base de tissus locaux, et puis d'autres gens se sont appropriés le projet, et l'État même s'est approprié le projet, donc ça marche bien. Qui s'est développé dans plusieurs pays en Afrique, qui continue de se développer au moment où on parle, jusqu'en zombies, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Tout à fait, parce qu'on est plusieurs dans l'association, les femmes d'origine ivoirienne, gabonaise, congolaise, et donc chaque femme l'a initiée dans son pays, et donc ça marche, voilà. Alors on va revenir quand même sur ce café littéraire, qui aujourd'hui est bouclé, il est fermé, le lieu est ouvert, enfin il sera ouvert précisément le 17 juin, ici l'Horloge du Sud, mais pour autant, les rencontres, elles, sont encore à l'arrêt. Comment est-ce que vous appréhendez le retour à la normale pour ce café littéraire qui sera plutôt prévu à l'automne, pour le coup ? Oui, oui, on attend que les rassemblements soient permis.